Salut ! Bienvenue sur la chaîne ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la 9e du mois de février de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Aujourd'hui je vous propose de découvrir mon avis concernant un recueil de poésie très connu, un recueil de poésie que beaucoup ont adoré et qui pour moi a été plutôt une lecture mitigée. Il s'agit de Le Soleil et ses Fleurs de Ru Picorre, publié ici aux éditions Pocket. Dans ce livre nous côtoyons directement l'autrice dans son intimité puisqu'elle aborde des thèmes très forts tels que l'héritage, l'amour, la violence à travers des poèmes très personnels, des poèmes changeants qui passent soit par la prose, soit par quelques mots, soit par une mise en page assez spéciale et qui sont toujours accompagnées de petites illustrations. Alors ce livre c'est clairement une ode au vécu, une ode à l'expérience et à l'apprentissage puisque l'autrice évolue énormément dans ce livre qui est découpé en différentes parties, qui regroupe elle-même les différents thèmes, bien que ceci soit mélangé tout au long du recueil. La poésie de Ru Picorre, en tout cas ce recueil de poèmes est très accessible. Certes il y a des thèmes qui sont assez difficiles à lire dont la violence, mais pour moi c'est une poésie grand public. C'est une poésie où il n'y a pas tant de sous-entendus que ça, où il n'y a pas tant de métaphores, en tout cas pas des métaphores qui ne sont pas expliquées ou explicables assez aisément. C'est vraiment le genre de recueil qui est parfait pour se lancer dans la poésie, mais pour le coup ce n'est pas vraiment le genre de recueil qui me parle personnellement. Pour ma part j'ai trouvé la formulation de l'autrice dans certains poèmes un peu maladroite. J'ai eu l'impression que certains poèmes étaient trop spontanés, donc certes cela peut être un très bon point, un point positif si vous aimez ce genre d'écrit, mais pour moi la poésie c'est quelque chose qui certes vient sur le vif, mais se retravaille. Et pour le coup je ne sais pas si cela est dû à la traduction, puisque ce livre est traduit, la version originale est en anglais. Je ne sais pas du coup si cela vient de cette traduction où on perd le caractère très travaillé que j'aime à la poésie, ou bien si cela est dû tout simplement à la plume de Rupicor qui est très volontaire et qui est peut-être un petit peu trop balancée, un petit peu jetée, même si cela joue beaucoup de charme aux poèmes et aux textes de ce recueil. En fait pour ma part il n'y a vraiment que quelques poèmes qui m'ont énormément touchée. La plupart d'entre eux étaient très beaux, mais j'ai eu l'impression que certains étaient juste là pour compléter le recueil. La sélection n'était peut-être pas assez ardue parce que je trouve que le recueil est très gros, donc c'est un bon point, mais pour moi, voilà, une nouvelle fois je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des poèmes qui sont beaucoup moins forts que d'autres et qui du coup ternissent un petit peu l'ensemble du recueil parce que sincèrement s'il n'y avait eu que les poèmes que j'ai vraiment adorés, eh bien ça aurait été un immense coup de cœur. Bon, je critique, je critique, mais en vérité c'est vraiment très beau et je vous recommande de découvrir la plume de Rupicor si vous intéressez à la poésie ou si vous souhaitez vous y tenter car c'est vraiment accessible comme je le disais. Et c'est un style, c'est vraiment particulier, mais c'est un style qui est libéré, c'est un style qui ne s'appuie pas sur les dictates de la poésie classique que l'on connaît en cours. C'est vraiment le genre de livres qui peuvent vous réconcilier avec la poésie. Pour ma part, vu que je lis assez fréquemment de la poésie contemporaine, eh bien je n'ai pas été totalement bouleversée par ces textes, mais il n'empêche qu'ils sont très beaux. Pour en revenir au thème comme j'en parlais au début, ils sont très très forts et il y en a de nombreux qui vous parleront certainement puisque Rupicor écrit des textes qui pourraient s'apparenter à des écrits de développement personnel. Pour ma part, ce n'est pas un genre, un style de lecture qui me parle, mais je dois avouer que certains thèmes m'ont touché, notamment car ils se reflétaient bien à mon quotidien. Je vais vous lire quelques petits extraits, donc soit des extraits de poèmes, soit des poèmes en entier, soit simplement des citations de bas de page qui m'ont marqué, qui me semblent intéressants de retenir et qui, je l'espère, vous tenteront peut-être de vous faire votre propre avis vis-à-vis de ce recueil. On va commencer avec celui que je trouve le plus fort, en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué. On continue avec une citation que je trouve belle, drôle, même si le constat qu'elle nous permet de faire est un peu tragique. Elle m'a marquée parce que, sur le coup, j'ai eu envie de rigoler, même si c'est vraiment, vraiment pas drôle. C'est une industrie de mille milliards de dollars qui s'effondrerait si nous étions convaincus d'être déjà suffisamment belles. Leur conception de la beauté est fabriquée. Je ne le suis pas. Voilà, c'est très très engagé, c'est très puissant, mais selon moi il y a certains poèmes qui sont en trop et qui ternissent du coup ce tableau presque parfait. Bien sûr, j'aurais pu vous en lire d'autres des poèmes et lorsqu'ils sont isolés, je les trouve d'autant plus forts parce que lorsque l'on les enchaîne, on a un peu un trop plein de poésie, un trop plein de mots. Et je pense que c'est le genre de livre qu'il faut avoir sur son chevet et avancer petit à petit pendant peut-être un mois ou quelques semaines. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas faire comme moi et le lire d'une seule traite. C'est certainement ce qui a apporté préjudice à ma lecture et qui fait que je n'ai pas autant apprécié ce recueil que semble l'avoir fait la majorité. Voilà pour cette avis lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu l'un des livres de Rue Picor. Je serai très attentive à vos retours. Merci d'être restée jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous aimez les contenus en lien avec les livres, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de mon challenge Une vidéo par jour pendant un mois. Salut ! Sous-titrage ST' 501